Les photos conservées de mon enfance à Nice le prouvent. Nous formions une famille heureuse. Nous voici, les quatre frères et sœurs, serrés autour de maman. Quelle tendresse entre nous. Sur d'autres photos, nous jouons sur la plage de Nice. Nous fixons l'objectif dans le jardin de notre maison de vacances à la Ciota. L'aîné Madeleine, dite Milou. Denise, Jean, puis moi. Simone. On devine que les fées s'étaient penchées sur nos berceaux. Chez nous, comme d'entendre nos familles juives françaises, la mort a frappé tôt et fort. Je ne peux m'empêcher de penser avec tristesse que mon père et ma mère n'auront jamais connu la maturité de leurs enfants, la naissance de leurs petits-enfants, la douceur d'un cercle familial élargi. Face à ce que furent nos vies, ils n'auront pu mesurer la valeur de l'héritage qu'ils nous ont transmis. Un héritage pourtant rare, exceptionnel. Comme tous les membres de familles juives assimilées, seuls de mon père étaient profondément patriotes et laïcs. Ses aïeux étaient fiers de leur pays qui, dès 1791, avaient accordé la pleine citoyenneté aux Juifs. C'est à peine s'il a poussé d'antisémitisme qui secoua le pays lors de l'affaire Dreyfus et branla ses belles certitudes. Très simplement, nous étions juifs et laïcs et n'en faisions pas mystère. Lorsque je repense à ces années heureuses de l'avant-guerre, j'éprouve une profonde nostalgie. Ce bonheur est difficile à restituer en mots parce qu'il était fait d'ambiances calmes, de petits riens, de confidences entre nous, d'éclats de rires partagés, de moments à tout jamais perdus. C'est le parfum envolé de l'enfance, d'autant plus douloureux à évoquer que la suite fut terrible. Nous étions loin de nous douter de ce qui nous attendait. Au fil de mois interminables, l'attente des combats, la défaite, l'armistice, le régime du maréchal Pétain. Enfin, les lois raciales et le déchaînement de la violence contre les Juifs. Au sein de cette famille heureuse, le paradis de l'enfance était en train de s'engloutir. Après la chute de Mussolini dans l'été 1943, les Italiens signèrent un armistice et quittèrent la région. On entra dans la tragédie. Le 9 septembre 1943, la Gestapo débarquait en force à Nice et déclenchait la chasse aux Juifs que les Italiens avaient refusé de mettre en œuvre. Les arrestations massives commencèrent aussitôt. À compter de cette date, les choses ont radicalement changé pour les Juifs français. Le temps n'était plus à assumer ce que nous étions. Il fallait au contraire tenter de se noyer dans la masse anonyme, de devenir autant que possible, invisible.